Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis en ce début de semaine on va parler patch et nouveau commandant légendaire Ils sont enfin là mais avant cela les amis comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'en rater aucune Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple Vous avez le lien à droite sur l'overlay vous l'avez en premier lien en description de toutes les vidéos On y parle de tout on est presque 2000 comme vous le savez Donc n'hésitez pas vous y retrouverez tous les screens que vous voyez dans toutes mes vidéos et toutes les infos dans toutes les sections Les amis on va tout de suite commencer par les events qui ont pop comme d'habitude en ce lundi Et on le voit pas grand chose d'annoncer En revanche on a une nouvelle fois la maison d'Esmeralda Je vous le rappelle la maison d'Esmeralda ne dure que 2 jours Il ne reste déjà plus que 1 jour 17h22 et 46 secondes Essayez d'aller à 10 tours c'est très utile pour le hand game si vous avez du craft à faire Alors là évidemment j'ai de la nourriture c'est tout naze je fais mon tour à 50% Il faut faire le tour gratuit le tour à 50% et des lances à 5 c'est tout naze également Il faut vraiment aller chercher au minimum les copes de matériaux au niveau 10 pour une renta Et si vous avez des copes de matériaux légendaires c'est ultra rentable On a aussi toujours la taverne légendaire Alors pour ceux qui me le demandent la taverne légendaire elle ne pop que lorsque vous êtes en KvK Heroic Anthem saison de conquête donc l'Ud8 Heroic Anthem etc donc saison de conquête tout simplement Et sinon vous ne pouvez pas l'avoir avant Et pour le reste rien de particulier sauf le plus grand gouverneur Avec regardez je vous le disais les nouveaux commandants dans le plus grand gouverneur On voit la petite pastille new on va aller les voir tout de suite les amis Mais avant je vais vous parler un petit peu des coffres et de l'ouverture de ces coffres là Car ce week-end j'ai été surpris Et vendredi plus précisément j'ai fait une ouverture en attendant d'avoir mon coffre gratuit Vous le savez il y a cette légende qui dit sur les coffres Si on ouvre avec un coffre gratuit toutes ces clés à la suite d'avoir ouvert le coffre gratuit On a plus de chances d'avoir un bon tirage Est-ce que c'est du hasard ? Est-ce qu'il y a une vraie stat derrière ça ? Je l'ai fait quelques fois je n'ai jamais été convaincu Et depuis quelques temps je fais des tirages bien moisis Et vendredi j'ai ouvert 16 clés après une ouverture gratuite Et j'ai eu 35 sculptures en or Donc là la question que je me pose c'est est-ce qu'il y a quand même un lien ou pas ? Tout le monde pense que oui tout le monde pense que non Il n'y a vraiment pas d'idée là-dessus Ça c'est compliqué donc je vais attendre ma prochaine ouverture gratuite Et je vous ferai une nouvelle ouverture et je la ferai en record On verra si ça se reproduit En attendant je vais ouvrir ces 26 clés On va voir je vous le rappelle 26 clés et 26 sculptures c'est un bon tirage Plus de 26 sculptures tirage de ouf Moins de 26 sculptures tirage tout naze Donc on va le voir tout de suite Je ferai l'ouverture des clans cristal par la suite Et on le voit j'ai un tirage qui est très très faible Puisque j'ai 14 sculptures dont 4 de récolteurs qui ne servent pas à grand chose Et 10 de KO Donc un tirage pas terrible du tout Au niveau des coffres d'équipement Est-ce que je vais avoir au moins un équipement ? Non rien du tout Donc deux tirages bien moisis Et puis les coffres en argent que je n'ouvre pas On va tout de suite foncer voir les nouveaux commandants Avant de parler du patch les amis Puisque enfin ils sont là Ces deux nouveaux commandants Ils les ont fait tarder quand même Entre le moment où ça fuit et le moment où ils les sortent C'est quand même très long Regardons le premier Honda Tadakatsu On le connait avec ses cornes de ouf Apparemment d'après les descriptions historiques Même si on se moque de ce casque C'est plutôt ressemblant à la réalité Alors lui il ne ressemble pas trop à la réalité Parce que regardez il a des jambes C'est des baguettes de pain Et il a un buste de ouf Le mec c'est un tonneau Bref excepté ça Il est plutôt crédible au niveau de son casque Au niveau des skills On a déjà parlé Je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée dans la semaine Ce qui est important c'est comment le récupérer Honda Tadakatsu On l'obtient dans la roue de la chance Bon sans doute Puisque vous avez vu que dans le MGE Il y a le second commandant Donc forcément lui était dans la roue de la chance Mais encore une fois On en reparlera de ses deux commandants Très prochainement dans la semaine Et Soliman Premier d'ailleurs regardez Les polices Ils les changent en fonction du fond Regardez le nom Il est blanc ou il est noir Je n'ai jamais fait attention Il est partout noir Ah ben il est partout noir Sauf pour Honda Ou il est Ah non Osman aussi Quand c'est un peu foncé Ils le mettent en blanc Soliman donc premier Qui lui C'est blanc Et donc s'obtient forcément Dans le plus grand gouverneur Comme on l'a vu Un commandant avec un skin Assez particulier encore une fois Alors autant le chapeau Il est chelou Mais regardez Cette petite pointe Magnifique en haut de son chapeau Qu'est-ce que c'est Avec des rubis dessus Non sérieusement Ça ne ressemble à rien Mais au moins Lui il a une forme de corps Standard Est-ce que ça ressemble à la réalité Pour le chapeau Oui Il y en a certains Qui ont été chercher des images Encore une fois Ça ressemble bien A ce dont A ce quoi A ce à quoi ressemblait Les détendus Celui-là Ce à quoi ressemblaient Ces commandants Donc les deux On en parlera de façon plus détaillée Dans la semaine Encore une fois Passons à présent Les amis A ce patch Qui va avoir lieu Très prochainement Alors je vous l'ai mis En favori Alors c'est pas en favori Et pas en système Mise à jour 1-0-52 Spectacle De Thanksgiving Donc on a reçu Ce mail Le 11 novembre Pour un patch Qui sera Normalement Le 17 Donc le 17 C'est mercredi On n'a pas encore l'heure Mais comme d'habitude Ça devrait être 6h UTC 9h UTC 3h Attention On a changé d'heure Ça fait que c'est de 6h Ça fait 7h heure française Jusqu'à 10h heure française On peut le télécharger en avance D'ailleurs on peut déjà le télécharger Regardez Normalement voilà Récompense de téléchargement On peut déjà aller le chercher Je vous invite à le faire C'est toujours des récompenses Qu'on gratte Et il n'y a jamais Rien en trop Qu'on peut gratter Avec Lilith Donc les événements De Thanksgiving Arrivent bientôt Une fois de plus C'est la période des récoltes Et de Thanksgiving Participer aux festivités Avec nos événements Puissance et largesse Accomplissez des quêtes Pendant 7 jours Pour gagner de superbes récompenses Alors je vous le rappelle On vient d'avoir un event saisonnier Avec une double file Donc forcément Là on n'aura pas La file à 7000 gem Il va falloir cravacher Et monter pour tout seul Sans seconde file Pour aller chercher Une nouvelle fois Les sculptures Des sculptures en or Qui vont vraiment Être toujours Très rentables Avec un pack Qui est un pack saisonnier Comme d'habitude Qui nous aidera A aller faire Ces échanges là Et récupérer Ces sculptures en or C'est une fois sur deux Donc c'est très simple Prime Donc cadeau de Thanksgiving Échanger contre divers prix Dont un nouveau thème de ville Classique Prime de Thanksgiving Obtenez Échanger des fourchettes Dans l'événement Festin de Thanksgiving Pour recevoir des prix Préparation du festin On l'a déjà eu On l'a tous les ans Préparation du festin Où on doit faire Ces petites assiettes Je crois que c'est Quatre assiettes de chaque Quatre fois quatre au total Une invitation cordiale Participez à un festin Thanksgiving Avec votre alliance Vraiment C'est le même nom Que l'année dernière Donc là Ils ne se sont pas pris la tête Faillite de la boutique Alors là Cet event La faillite de la boutique C'est vraiment De la balle atomique Franchement C'est toujours rentable Si je ne dis pas de bêtises Ça dure deux jours Et quand vous achetez Un item Eh bien Ça diminue le prix De l'item d'un côté Chez la marchande Donc là dessus C'est toujours très rentable Protégez les ressources Escortez les ressources Jusqu'au village Pour que les festivités De Thanksgiving Puissent se dérouler Sans encombre On connait aussi Entraînement aux armes Maintenant à chaque fois Qu'il y a un patch On a entraînement aux armes C'est très rentable C'est intéressant Je vous en referai probablement Une vidéo Pour vous donner L'ordre optimal Combien de temps Tient-on en vous Offre de Thanksgiving De nouveaux lots De ressources En édition limitées Sont en vente Les lots ne sont pas les mêmes Selon que votre royaume A déjà participé Ou non A la veille de la croisade A la saison 1 Du royaume perdu Alors là Je ne sais pas ce qu'est L'offre de Thanksgiving Mais on peut penser Que c'est des nouveaux packs On va bien voir Des packs spéciaux Des packs d'événements On va bien voir Si c'est quelque chose De particulier En tout cas On n'avait pas Ce petit bloc là Dans les précédents patchs Et on ne l'avait pas Non plus Dans les patchs L'année dernière De Thanksgiving Les événements Seront mis en ligne Dans la première semaine Suivant la mise à jour Donc la semaine prochaine Normalement De lancement officiel De la saison 5 De la Ligue Osiris Enfin Nous avons ajouté Un classement Des gouverneurs En fonction de divers facteurs Individuels Intéressants Alors le intéressant Il est trop hein Kevin Tu peux l'enlever On se doute bien Que tu ne vas pas nous dire Selon des facteurs Qui sont tout naze Les gouverneurs Qui atteignent la première place Reçoivent une belle Récompense personnelle Nous avons amélioré Les mécaniques De la finale De la Ligue Osiris Une alliance Gagnera automatiquement Si elle remporte Les deux premières manches Sans avoir besoin D'en disputer Une troisième Les deux équipes Peuvent néanmoins Prétendre à la récompense De victoire De match unique De la troisième manche Nous avons amélioré L'interface Présentant les données De la Ligue Pour permettre aux gouverneurs De visualiser plus de détails Nous avons amélioré Les récompenses Pour chaque manche Des playoffs Nous avons optimisé Les récompenses disponibles Pour les alliances Du top 32 Alors là Évidemment Si vous vous demandez Si on va refaire Des lives Avec Kevin Alias Vest Viper Sur la Ligue Osiris Et bien Oui 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 On va faire des lives Sur la Ligue Dès qu'on va rentrer Dans les playoffs Bien évidemment Le mot des développeurs Ça aussi c'est nouveau Notre objectif principal Et de rendre la Ligue Osiris Plus attrayante Et plus palpitante Pour les gouverneurs Ça devrait être rendu possible Par ces ajustements De la Ligue Pour les spectateurs Et participants Ainsi que par l'amélioration Des récompenses disponibles Par exemple Les alliances Qui atteignent Les huitièmes de finale Reçoivent désormais Une récompense de victoire De match unique Encore plus belle Et plus elle progresse Plus la récompense est belle Bon il faut voir Parce que ce qui est beau Pour Lilith C'est des étoiles Et des récompenses en carton Comme ça Donc vraiment C'est à voir Amélioration d'événements Crise de Séroli Nouveau chef Descartes Ils auraient pu l'appeler Descaire Le nouveau chef Descartes De l'événement Crise de Séroli Les aventuriers Qui pénètrent Dans la forêt de la mort Fera mieux de se méfier De Descartes Le guérisseur étrange Et sadique Qui manie le poison Pas mal Ça on va bien voir Ce qu'il vaut Descartes et ses troupes Sont tapis Au plus profond De la forêt obscure Et se tiennent prêts A lancer des sorts Blablabla Champion de l'Olympe Mis à jour Les compétences sans pitié Champion de l'Olympe Des développeurs Nous avons remarqué Que la compétence sans pitié A été très populaire Pour ses tirs de soutien puissant Blablabla Pas de ouf Rien de ouf Autre changement Nous avons imposé Une nouvelle restriction A l'événement Générosité des anciens Alors générosité des anciens Il est quand même Très intéressant Désormais Seuls les gouverneurs Dont l'hôtel de ville A atteint le niveau 8 Peuvent y accéder Bon C'est pas trop pénalisant Même pas pénalisant du tout Nous avons ajouté Un approvisionnement En accélérateur De recherche De 30 jours A très bon prix A très bon prix On ira voir ça Parce que le très bon prix De Lilith Il est souvent très drôle Donc à très bon prix On en était où A mieux réussir Non 30 jours A très bon prix Désormaisonnement Pour les gouverneurs Dont les royaumes Participent Ou ont participé A l'événement A la veille de la croisade Ok Nous avons amélioré Le système de messagerie Avec une nouvelle option Permettant de conserver Définitivement les messages Sauvegardés Ça c'est bien Parce qu'avec le temps Tout disparaît Nous avons ajouté Un nouveau contenu Au journal du royaume Ok Nous avons ajouté De nouveaux symboles D'alliances Super Nous avons ajouté Un nouveau type de quête Aux objectifs journaliers Les gouverneurs Qui ont débloqué Le forgeron Obtiennent désormais Une récompense supplémentaire Quand ils fabriquent Des matériaux d'équipement Bon C'est pas non plus Les lamages du siècle Sur ces points là Qu'est-ce qu'il faut retenir De cette match Le lancement De la Ligue Osiris Saison 5 Principalement Je pense que C'est la plus grosse chose A retenir Quelques petites optimisations Rien de oufissime Encore une fois Les amis Pour finir cette vidéo On va la finir Avec KVK Et on va aller voir Ce qui s'est passé Du côté Bien évidemment Du 1075 Énormissime On verra d'autres KVK Très intéressants Dans la semaine Comme le 1412 Par exemple Mais on va aller voir Le 1414 Déjà regardez Ce qu'on peut remarquer Tout de suite C'est très impressionnant Il n'y a plus Que 4 royaumes Imperium Le 1556 Évidemment Ils ne se battent pas Le 1474 Le 1254 Et le 1846 Le 1945 Qui se bat Face au 1664 Ne sont plus Imperium Aucun des deux Le 1093 Face au 1254 N'est plus Imperium Non plus Et le 1064 Ce qui fait face Au 1846 N'est plus Imperium Et également Ce qui montre L'intensité Des combats C'est assez ouf On va voir si Avec la création De troupes du MGE Ils vont redevenir Imperium Regardons ce qui se passe Alors je vous le rappelle On avait prédit Que le 1846 Sortent Les prédictions disaient En La Havane Ils vont rouler sur tout le monde Et en Zarat Ils vont rouler sur tout le monde Alors regardons déjà En Zarat Le 1846 Alors dès que ça va bien Vouloir s'afficher Le 1846 Est enfermé Et ça ne brûle pas Donc au sud Il ne peut même pas sortir Donc le 1846 A tout à jouer Dans La Havane Et c'est ce qu'il doit faire Et regardez Ils ont bien avancé Mais le 1075 Tient pas mal Alors il s'est fait déloger Il s'est fait sortir Au niveau du Alors c'est le sanctuaire Non c'est pas le sanctuaire Ça c'est comment ce bâtiment C'est le héron Le hiéron Donc au niveau du hiéron Il s'est fait sortir Totalement et repousser Mais regardez Il tient quand même Il veut sa porte De niveau 5 Donc forcément Il s'est fait bloquer Une porte au nord Ils ont reposé Des forteresses Pour le moment Celle-là ne brûle pas C'est normal Elle n'est pas en contact Est-ce que les SNL brûlent Elles brûlent A l'instant Elles brûlent depuis pas longtemps Les SPO Est-ce que ça brûle Ça ne brûle pas Juste au-dessus Ça brûlait Mais ça ne brûle plus Bref Au final Ça tient plutôt Pas mal Du côté Alors évidemment Le 1046 est supérieur Puisqu'ils sont en train De les repousser Totalement Mais peut-être Vont-ils réussir A tenir Suffisamment longtemps Pour conserver Leur porte de niveau 5 Alors c'est juste Pour les rewards Parce que ça ne va pas Leur apporter grand chose D'avoir cette porte-là Car de l'autre côté Ils vont manger Le Tsunami 1556 Dans cette zone-là Avec le 1093 Et forcément D'ailleurs regardez La porte Si je regarde bien Sur cette zone-là Ils ont laissé le terrain En entier au 1093 Et ils ont eu raison Sur leur partage Donc en zone Brookton Ça va être très compliqué Pour le 1075 Honnêtement À ce stade-là Je ne vois pas Comment le 1075 Peut s'en sortir Sans une aide extérieure Qui arriverait Par exemple De ce côté-là Du côté Shiki Il faudrait que Leurs alliés puissent venir Du côté Shiki Pour les aider Au sud Donc en calcha On le sait Il n'y a pas de combat Alors là C'est Macha Une des zones Les plus surprenantes Des combats De ouf Entre le 64 Et le 45 Vraiment Énormissime Bon On le voit Un avantage Au 45 Si je ne dis pas de bêtises Cette forteresse-là Les WC C'est une alliance Du 45 Voilà On le voit bien Un membre d'alliance 7 millions Et c'était bien Le 1945 Donc cette porte-là Est à présent Condamnée Le 1664 Ne peut plus sortir Et il reste au nord Pareil Ils bloquent Pour conserver Leur porte Ça doit brûler Ici Voilà Ça brûle Ça brûle plus En réparation De l'autre côté Aussi Donc gros Gros combat Sur cette zone Et c'est loin D'être fini Mais ça avance Est-ce que là Ça brûle Est-ce que non Ça ne brûle même pas Et en face Est-ce que ça brûle Donc toujours Des combats Très intenses Sur cette zone-là Rien n'est fait Enfin C'est quand même La grosse avantage En 1945 Comme au nord Au nord avantage Sauf qu'il y a Beaucoup plus De forteresses Du 64 là Que le 75 Mais au nord Avantage au 46 Au sud Avantage au 45 Alors retournons Voir le 12-54 Et le 10-93 Où le 10-93 Avait posé Un milliard De forteresses Alors regardez Ils se sont mis dans le coin Ils ont tout posé Partout Mais ça n'empêche Que les TR Avance tranquillement Lentement Mais sûrement Ils posent des forteresses Et petit à petit Ils détruisent tout Ils ont enfermé Ils ne sont bêtes Même pas À les enfermer Ils attendent S'ils essaient de sortir Ils vont les taper C'est enfermé Ça doit brûler De ce côté là Ça brûle Ici Ça doit brûler Ça aussi Est-ce que ça brûle Ça brûle C'est bientôt détruit Ça brûle C'est bientôt détruit Bon Ça sent quand même La fin Sur ce côté là Même si le 10-93 A fait un énorme KVK Tout comme le 1164 Et le 10-75 Une petite mention spéciale Au 10-93 Parce qu'ils sont bien tenus Là on a quand même Une similitude Dans les deux coins Puisque le 12-54 On annonçait Qu'ils allaient rouler Sur le 10-93 Littéralement Et le 18-46 Pareil On annonçait Qu'ils allaient rouler Sur le 10-75 Et bien C'est pas le cas Ces deux royaumes Le 10-75 Comme le 10-93 Se défendent Extrêmement bien Et c'est loin D'être fini Imaginez Si on arrive A avoir Une petite déstabilisation D'un de ces deux royaumes Et bien Dans les zones suivantes En pas sur Anne Ça peut jouer Et ça peut faire basculer Le KVK Et pareil En Shiki Ça peut jouer Et ça peut faire basculer Le KVK Donc évidemment On va continuer De suivre ce KVK Avec quand même Un gros avantage Non négligeable Pour l'alliance Du 18-46 Et du 11-56 Parce que regardez Le 1254 Se bat De l'autre côté Ça se bat La zone au centre Avec le 1164 Et le 1145 Ça se bat aussi Si on va plus au nord En scellant Le 14-74 Se bat aussi Même si maintenant Il n'a plus de combat Depuis plusieurs jours Le 10-75 Se bat comme un ouf Il est sorti de l'Imperium Également Alors que Le 15-56 Lui Il est au repos Il est au calme Il n'a pas eu à se battre Personne est venu Sur son plan Donc il va être frais Et il va être Énormissime Et ça va être un soutien De dingue Pour la suite De ce KVK Ça va vraiment être A suivre les amis Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo Dans la semaine On parlera des nouveaux Commandants légendaires On reparlera du patch Une fois qu'il aura eu lieu On parlera d'autres KVK Comme celui du 1412 Comme je vous ai dit Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colo Salon Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément De développement de la chaîne Et surtout ça fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Une excellente semaine A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur ROCK